Mais après, il y a une divinité que nous n'avons pas parlé, qu'on appelle Mami Wata, Mamida. Mais chez nous, les Mami Wata fait partie des Bissim, c'est des divinités, les divinités des eaux. D'accord, ok. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je crois que les Kongos doivent se reconnaître lorsque les jumeaux naissaient, parce qu'on avait ce culte des jumeaux que les chrétiens sont venus effacer. Parce que chez les Kongos, comme dans le Vodou, les jumeaux proviennent d'un monde sacré, le monde aquatique. Lorsqu'un enfant, l'un des jumeaux tombait malade, qu'est-ce qu'on faisait ? On partait dans une rivière, on faisait ce qu'on appelait salaka. C'est-à-dire qu'on regroupait des petites pièces de monnaie, on prenait des friandises, il y avait tout un culte, on allait payer la dette. Parce que le Ngangangombo, le maître détenant les connaissances de l'art divinatoire, disait aux parents, cet enfant-là, soit il est venu avec une dette qu'il faut payer du fait qu'il s'est éloigné de son monde habituel, donc il y a une dette à payer. Soit là où il était, il était responsable, soit chef, soit roi, et donc du fait qu'il est venu, il ne devait pas venir, et donc il est réclamé par les divinités aquatiques de repartir. Mais quand nous ne voulons pas qu'il repart, il faut payer une dette de cette cérémonie de jumeaux, des choses qui n'ont plus existé. Donc on a des divinités aquatiques aussi, parmi les Bissimbi, parmi les divinités. Donc il y avait des divinités qu'on invoquait, mais surtout on travaille dans l'Inkissi Congo qui est le pouvoir. Quand vous maîtrisez le pouvoir d'Inkissi Congo, vous pouvez utiliser ce pouvoir-là dans tout ce que vous allez toucher. D'accord. Mais pas de façon diabolique. Oui, 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 d'accord. En fait, nous, à l'inverse des autres civilisations, par exemple, qui avaient un dieu défini pour chaque domaine, et par exemple, si tu veux aller à la guerre, il faut forcément que tu ailles voir le dieu de la guerre. Si tu veux aller, je ne sais pas moi, si tu veux la fertilité dans ta plantation, il faut aller forcément voir un dieu en particulier. Nous, on avait certes certaines divinités qui appartenaient au monde aquatique, etc. Mais c'était surtout en pratiquant l'Inkissi qu'on pouvait… Rentrant en communiant avec toutes ces divinités-là. Avec toutes ces divinités. Ok, il nous reste cinq minutes environ. Et moi, j'aimerais juste conclure sur quelque chose qui, je pense, a intéressé les gens, notamment sur Mami Wata. On entend beaucoup de choses sur elle. Moi, depuis que je suis petit, je pense que c'est la seule vraie divinité qu'on connaît. Elle a une réputation qui la suit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur elle ? Parce qu'elle suscite énormément de réactions pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses sur elle qu'on ne sait pas ? Tout le monde pense que c'est une sirène qui vit dans l'eau et qui séduit les gens, au final. On dit que quand une fille est très belle, elle arrive à dradier qu'elle a l'esprit de Mami Wata. Finalement, c'est qui Mami Wata ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je vous en parlerai un peu de façon profane, sans pourtant aller dans les dimensions ésotoriques, parce que ça serait caché. Oui, dans le secret, bien sûr. Mais nous, nous sommes nombreux, nous sommes des Mami Wata. Ok. Il y a des femmes Mami Wata, sans se rendre compte, parce que la dimension des Mami Wata, c'est quoi ? C'est quoi les Mami Wata ? Ce sont des divinités aquatiques, soit d'eau douce, soit des eaux océaniques. Les divinités, les Mami Wata, qu'on trouve dans la mer, chez les Robbenais, on dit Mamida. Par exemple, moi, je suis initié de là-dedans. Donc, j'ai une relation avec les Mami Wata. Puis, je suis fier, très fier. Parce que, tu vois, ce que je sais de Mamida, ce n'est pas ce que les profanes connaissent. C'est comme dans l'Inkissi. Moi, je suis fier. Je suis né dans l'Inkissi, j'ai grandi dans l'Inkissi. Ma mère l'était, je l'ai expliqué l'autre fois. J'en suis fier. Parce que pour moi, il n'y a rien de mal là-dedans. En fait, ce sont des divinités aquatiques. Pourquoi j'ai dit qu'on est un peu Mami Wata ? Soit Mami Wata s'incarne en vous, mais soit c'est l'incarnation d'une sirène. Si je mets en face d'une femme, que je la regarde bien, que je l'observe, je peux dire qu'elle, soit elle est l'incarnation de Mami Wata, ou soit elle est Mami Wata, ou soit il y a Mami Wata qui est sous... Elle est sous influence de Mami Wata. Ça se fait pour un but en particulier, ou c'est juste de manière permanente ? Non, mais ce sont les divinités de famille. Les Mami Wata existent plus que le monde existe. Ok, d'accord, d'accord. Par exemple, moi, si dans ma famille, cette divinité domine notre famille, et dans notre famille, forcément, il y a des gens qui vont naître sous l'incarnation de Mami Wata, avec l'incarnation de Mami Wata, ou sous influence de Mami Wata. Mais pour les connaître, il y a des signes. Par exemple, des filles de Mami Wata, par exemple, si vous avez des tâches, souvent, vous avez mal au dos, souvent mal au dos, et que soit vous avez mal à l'une des jambes, dont je ne dirais pas de nom, ou soit vous avez des tâches, vous sentez, vous découvrez que vous avez des tâches blanches, des petites tâches blanches sur votre peau, vous avez une forme comme ça, ça veut dire quelque part, soit vous êtes une sirène, soit vous êtes l'incarnation de Mami Wata. D'accord. Ou chaque fois, si vous rêvez beaucoup de serpents, parce que les Mami Wata, elles sont parfois symbolisées par le piton, par des serpents. Si vous faites beaucoup de rêves de serpents, ne vous étonnez pas. Ok, et elle a un but en partie. Alors, les Mami Wata, ce n'est pas des divinités méchantes, sauf qu'elles deviennent, peut-être pas méchantes, mais elles vont chercher à vous faire comprendre. Lorsque vous êtes sous l'incarnation de cette divinité, ou vous incarnez cette divinité, ou sous influence de cette divinité, les gens, les éléments du monde aquatique vont vouloir chercher à établir une relation avec vous. Et que si vous ne saisissez pas, vous n'arrivez pas à comprendre, ils vont vous le faire de façon pratique. Ça veut dire que, soit ils vont vous bloquer votre vie pour vous ramener à la raison, pour vous pousser à établir la relation. C'est comme si vous avez quitté le Congo, vous vivez en France, vous avez coupé les ponts. Et les gens du Congo, tout le temps, vont chercher à rendre contact avec vous. Mais quand vous n'arrivez pas à comprendre qu'on a besoin de vous, de l'autre côté-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous attaquer. C'est-à-dire, par exemple, vous aurez des difficultés dans la vie. Si vous êtes une femme, vous aurez des difficultés à vous marier, jusqu'à vous poser des questions. Jusqu'au jour où vous allez chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Si vous allez chez les chrétiens, vous n'allez pas voir la vérité. Mais si vous allez dans le Vodou, on vous dira, après la consultation du Fa, qui est l'art divinatoire, on vous dira, mais vous êtes incarnation de Mami Wata. Vous êtes sous l'influence de Mami Wata. À ce moment-là, il faut passer l'initiation, établir la relation. Mais si vous n'établissez pas la relation, vous partirez des difficultés. Ok, d'accord. Donc, une fois que vous avez établi la relation, c'est bénéfique pour vous. Parce que les Mami Wata ne font que du bien. Le premier élément, c'est la prospérité. D'où l'illusion, Mami Wata, ça donne beaucoup d'argent, mais ça ne donne pas beaucoup d'argent comme ça. Vous pouvez établir la relation, mais ce n'est pas pour vous aurez l'argent. Vous pouvez vivre longtemps. Les Mami Wata peuvent faire de sorte que vous n'allez pas vieillir. Et il y a ceux qui ont les deux. Les Mami Wata leur donnent beaucoup d'argent. Les Mami Wata leur maintiennent dans la vie, physiquement parlant. Et chaque fois que vous avez des problèmes, et moi, je ne vais pas le temps qu'initier, j'ai que solution à mes problèmes. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester chez vous et que vous allez devenir riche. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ah non, 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 non. La richesse, c'est le travail. Mais non. Toutes les divinités de bon esprit participent, bénissent ceux qui travaillent. Dieu ne bénit pas les paresseux. Sinon, Congo démocrate, Congo qu'il ne s'est à sa Brésil, ce serait des pays très développés. Parce que là-bas, il prie chaque jour, même si on ne peut pas le terme de prier, il prie chaque jour, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la relation divine ? Parce que, nous on dit Salah Sambila. Sambila, ce n'est pas prier. Sambila, ça dit fais l'appel. Parce que Mila c'est l'appel, ça c'est faire. Sambila. Quand tu s'ambila, tu dois travailler. Vous allez remarquer, par exemple, vous allez au Bénin, la plupart de mes frères, mes sœurs du Bénin sont dans les business. Et si tu veux que Mami Ouata, Mami Da puissent te bénir, il faut qu'il y ait ton propre business. Parce que quand tu réveilles le matin avec ton salaire de 1500 euros, comment on peut te bénir ? Ce n'est pas ton entreprise. Mami Ouata ne bénit que ton entreprise à toi. C'est pourquoi quand tu vas te faire initier chez les Mami Da, chez les Mami Ouata, il faut qu'il y ait ton propre entreprise. Parce que là, tu travailles pour ton patron. Mami Ouata ne peut pas bénir l'entreprise de l'autre. Oui, mais c'est très bien. Je pense qu'on va rester comme mot de la fin. Ça va être parfait ça, les amis. Surtout nous, les Africains, on en a beaucoup besoin. Bosser, travailler, ouvrez des entreprises. Faites des choses. Arrêtez de vous morfondre en disant les Noirs, on n'est pas aimés. Tout à fait. Les amis, prenez votre courage, prenez vos responsabilités, travaillez et les choses iront beaucoup mieux. En tout cas, Mbouda, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur de toute manière. On... On...